Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. À deux mois de l'ouverture de la campagne principale du cacao en Côte d'Ivoire, des producteurs réclament un prix bordschant plus élevé. Des détails dans cette édition. Le concours Challenge Social Fondation L'ONASSI a été lancé à Abidjan par le directeur général de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, Draman Koulibaly. Et puis l'ex-champion du monde, Thierry Henry, quitte son poste de sélectionneur des espoirs de l'équipe de France. Nous y reviendrons. Les producteurs montent au créneau à deux mois de l'ouverture de la campagne principale du cacao en Côte d'Ivoire. Réunis sous la bannière du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire Synapsie et l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire à Naprocy. Il réclame un prix bordschant plus élevé pour faire face à des pertes croissantes. Il demande une réorganisation en profondeur de la filière café cacao qu'il juge trop souvent défavorable aux petits producteurs. Je n'ai jamais vu dans le monde le prix des travailleurs. On dit ton salaire là on a diminué, et puis tu dois aller dire merci à ton patron. C'est paradoxal. Donc, comme c'est nous qui avons dû toutes les difficultés, durant 14 ans, ils en se bénéficient. Nous connaissons le prix international qui prend les impôts et le reste reversé aux producteurs. Les revendications ne s'arrêtent pas là. Les organisations de producteurs souhaitent un meilleur accompagnement du conseil café cacao. On a des préoccupations avec l'injectionnaire, surtout concernant la mise en place de l'interprofession que nous avait vraiment souhaité de tous nos voeux. Malheureusement, on a constaté que l'injectionnaire veut fabriquer quelque chose pour s'imposer à nous. Décider pour toi, sans toi, c'est de décider contre toi. La campagne principale s'ouvrira en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Le Synapsie et l'Anaprocy lancent déjà un appel à tous les producteurs, les coopératives et associations à l'Union pour une grande concertation dans les jours à venir. Les personnes en situation de handicap ne veulent pas rester en marge à des connaissances sur le numérique. Une journée de sensibilisation a été organisée à leur endroit à Abidjan, autour du thème « Les avantages du numérique dans l'inclusion des personnes handicapées et dans leur quotidien ». Une initiative de l'ONG Mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Au travers de la digitalisation du numérique, au travers de certaines applications, nous arrivons à être autonomes. Nous voulons sensibiliser l'opinion publique, nous voulons sensibiliser les personnes handicapées sur cette nouvelle révolution. Nous savons que cette nouvelle révolution va continuer à pouvoir vraiment rendre les personnes handicapées autonomes. Les technologies numériques offrent des solutions adaptées aux différents types de handicap. Ces outils permettent une meilleure autonomie et un accès facile à l'information et aux services. Le ministère envisage également à fournir un référentiel numérique pour l'accès à l'administration publique, de telle sorte que tous les contenus numériques qui sont en ligne puissent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Parce que les non-voyants utilisent des technologies d'assistance. Et si les sites qui sont conçus ne sont pas adaptés, c'est difficile pour qu'ils puissent lire. Nous avons vu les différents aspects des réseaux sociaux, pourquoi il est important pour un handicapé de pouvoir prendre en compte les réseaux dans son quotidien, pouvoir en ce moment lancer une activité, pouvoir gérer son business en ligne, pouvoir aussi travailler depuis la maison. Le numérique est un levier puissant pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en leur offrant des moyens de surmonter les barrières physiques et sociales qui peuvent entraver leur pleine contribution à l'évolution de la société. Le concours Challenge Social Fondation L'ONASSI reprend ses droits. Cette septième édition vise à récompenser les meilleures productions journalistiques en matière de social. L'édition 2024 du concours a été officiellement lancée à Abidjan par Draman Koulibaly, directeur général de la L'ONASSI. On ne partit pas au challenge social de la Fondation L'ONASSI. Vous faites le choix d'être des avancateurs des couches les plus générales de nos sociétés dans leur quête du bien-être. Je vous invite à une participation quantitative et du coup, qualitative de cette édition du challenge. Le lauréat recevra 1,5 million de francs CFA et un trophée. Les deuxièmes et troisièmes apercevront respectivement 500 000 francs CFA et 250 000 francs CFA plus un trophée. L'objectif est d'impliquer les professionnels des médias dans la mission sociale que s'est assignée la L'ONASSI, celle de vrai au bien-être de la population. Le concours est ouvert à tous les journalistes, presse en bimé, presse en mêlée, médias aux origines. Les grands candidats sont invités à envoyer au jury une copie de chaque reportage publié ou diffusé entre le début de la L'ONASSI et la fin de la rupture du concours. Rappelons que le premier prix de la sixième édition a été remporté par Traoré Thier-Médanger de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est une énorme surprise que personne n'a vu venir. Après avoir guidé l'équipe de France vers une médaille d'argent olympique, Thierry Henry quitte les espoirs. La Fédération française de football l'a annoncé via un communiqué le lundi 20 août 2024. L'ex-champion du monde 1998, qui vient de fêter ses 47 ans, nommé l'été dernier et sous contrat jusqu'en juin 2025, a pris cette décision pour des raisons qui lui sont personnelles, a précisé la Fédération. Philippe Diallo a de son côté remercié Thierry Henry pour tout le travail qu'il a accompli à la tête des sélections espoirs et olympiques. Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d'argent au JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Pour l'avoir suivi tout au long de cette campagne, j'ai pu découvrir son grand professionnalisme, sa rigueur et son amour du maillot bleu. La Fédération française de football va désormais devoir trouver rapidement un remplaçant à Thierry Henry à la tête des espoirs, qui doivent disputer en septembre deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2025 contre la Slovénie et la Bosnie. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada